Il est le fruit de trois décennies de recherche et développement. Un programme de 40 milliards d'euros pour doter l'armée de l'air et la marine d'un chasseur multifonction. Un concentré de technologie que l'on admire en démonstration aérienne et qui s'exporte désormais en Égypte, au Qatar ou en Inde. Le Rafale. C'est ici à Mérignac que le chasseur prend forme. Six usines contribuent à sa fabrication, dont Poitiers pour la verrière, Biarritz pour le fuselage et Martignas pour la voilure. Un mécano-géant dont les pièces détachées convergent dans cet espace ultra sécurisé, très rarement ouvert aux caméras. Les compagnons procèdent en quelques jours à l'assemblage des différents éléments qui ont été préalablement prééquipés, câblés et aménagés. La phase d'assemblage est rapide, elle va très vite. On va monter dans la foulée l'ensemble des équipements majeurs de l'avion, les réacteurs, toutes les visualisations, l'ensemble des calculateurs, les centrales à inertie, le radar, les contre-mesures. En deux semaines, l'avion est complet. Valérie Guillemet est aux commandes du site de Mérignac depuis septembre 2015. En charge de la production des Falcon et des Rafales, l'essentiel de l'activité de ses équipes se concentre sur les essais. Six mois de tests quotidiens sont en effet nécessaires à un rafale avant son premier vol. On va faire des essais carburants, on va également faire des essais de train, on va vérifier le rabar, le fonctionnement des contre-mesures, on va vérifier toute la connexion entre le manche pilote jusqu'au point d'emport voilure. Donc l'ensemble des points sont vérifiés, pouvoir dire système par système que l'avion est intérieur. Au total, près de trois mois de tests au sol, où chaque composant du chasseur est sollicité avant d'obtenir le feu vert des essais moteurs. L'appareil porte seulement sa peinture d'après lorsqu'il franchit les portes du hangar. Premier roulage tracté, direction le bâtiment dédié aux essais moteurs. C'est la première fois que nous allons démarrer les réacteurs. Donc à la fois, on va vérifier le bon fonctionnement des moteurs, ça c'est le premier point, mais aussi le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes sans banc extérieur. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'avion va avoir sa propre source d'énergie. Deux à trois journées de tests intensifs placés sous très haute surveillance. La moindre réaction est transmise en temps réel à l'ensemble des techniciens en charge du développement de cet appareil. De leur validation dépend l'étape suivante, le passage en cabine peinture avant une première sortie en piste. Le pilote d'essai réalise là l'ensemble de la séquence précédant un vol. Tour avion, fermeture de verrières, en lien radio avec l'ingénieur d'essai, il peut lancer le premier point fixe du rafale. Cette dernière étape franchie, les essais en vol peuvent alors commencer. C'est un moment clé dans la vie du rafale, une phase du développement de l'appareil qui se déroule généralement à l'abri des regards indiscrets et des caméras. Mais en exclusivité pour France 3, nous sommes invités à embarquer pour vivre de l'intérieur la simulation d'un vol d'essai. Rendez-vous est pris sur la base de Cason, Gironde, pour un convoyage en direction d'Istre, dans les Bouches-du-Rolles. Je pense qu'on ne va pas perdre de temps, on va commencer à se briefer un petit peu. Chaque fois qu'on fait un vol d'essai, forcément on se dit ce qu'on va faire dedans. Le seul truc, c'est juste un vol de convoyage, donc pas d'inquiétude, je vais te donner les éléments. D'ailleurs, je les avais notés, ils sont là, tu vois, c'est ceux-là. Donc l'avion, il a fait son tir hier, j'ai le dossier météo qui est là-bas, donc j'ai l'Istre et j'ai toutes les terrains aux alentours, donc je vais pouvoir te le donner. C'est aussi intéressant physiologiquement, c'est de voir un peu comment ça se passe quand on passe le mur du son. Cette partie prise de terrain et puis navigation, grande vitesse, très basse altitude, on l'a fait. Après, on va remonter un petit peu vers 2000, puisque ça peut être aussi intéressant, on peut voir comment ça, la puissance qu'on a derrière. Donc je réduirai la vitesse jusqu'à peu près 200 nœuds et là, on mettra plein de PC, jusqu'à peu près 500, 150 nœuds. Ben écoute, moi j'ai tout dit, ben moi aussi, voilà. Donc on a prévu décoller vers 14h30, donc on ira, l'avion est juste là, peut-être un petit peu avant 14h à l'avion. Installé en place arrière, j'adresse un dernier salut à l'équipe au sol. Le Rafale quitte son parking pour rejoindre la piste. Départ pour 1h32 vol commenté en direct par le pilote, sous le regard des ingénieurs d'essai qui vont suivre notre mission en temps réel. En arrêt, nous sommes prêts au départ. Tango, Juliette autorise le décollage. 2, 1, 3, c'est parti, PC max. Les PC, 1, 2 allumés. La rotation. Pario positive, le train rentre. Je suis venu sur le 4 ferret, je renverse. Voilà. Allez, je vais plein gaz, 185, je ne sais pas le standard. Ça monte assez vite. Vous avez défini avec les ingénieurs au sol un champ d'investigation, de test de matériel. Oui. Les essais, c'est des vols qui coûtent assez cher, donc on essaie d'optimiser vraiment. Quand on a une campagne d'essai, on teste plusieurs choses à la fois. Tout est enregistré, donc à la fois les données du système, des choses qu'on ne voit même pas à bord de l'avion. Et c'est débriefé aussi par les ingénieurs. Vous êtes déjà arrivé d'essayer un appareil qui sortait d'usine, on va dire, et de vous dire qu'il est quasi parfait. Heureusement, c'est la majorité des cas. Oui. Les premiers vols sont souvent très bons, où il y a très peu de retouches à faire. Voilà, on arrive avec 0.9, 95, top. Et attention pour le super, 18, 19. On est top supersonique. On est en vitesse supersonique. Donc là, on vérifie le pétrole. Là, on a juste pour info un débit qui est assez important, de l'ordre de 300, 350 kg à la minute. Donc là, on est à un MAC-17. Donc l'avion, voilà, il est peut-être un petit peu plus lourd que d'habitude. Mais là, je le balance à droite, à gauche. On peut monter le nez, le descendre. Il n'y a aucun souci. On peut même faire un petit tonneau. Voilà, donc tout en restant supersonique. Donc il se pilote vraiment très, très bien, quasiment dans tout le domaine de vol. C'est typiquement le type d'exercice que vous pouvez être amené à faire en vol d'essai. Exactement. On voit ses réactions. Voilà, tout à fait. Dans ce que j'ai fait, les petites impulsions commandes, le hop. On le fait de manière un peu plus vigoureuse. On va chercher vraiment du facteur de charge. Mais c'est exactement ce qu'on fait en vol d'essai quand on ouvre un domaine. On va descendre un tout petit peu. Voilà, donc là, je réduis 100 pieds. Et l'avion va de lui-même aller à 100 pieds. Voilà. Oh là là. Donc là, on est à 100 pieds. Oh, c'est dingue. Et 450 nœuds de vitesse sol. C'est dingue. Donc là, on était en ce qu'on appelle en terrain following, en suivi de terrain automatique par le radar. Retirer dans vos jets d'un Airbus A350 qui passe 5000 pieds en descente pour le terrain. 3, 2, 1, top. Donc là, je vais amputer. On est protégé aussi en facteur de charge. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, on est limité à 5G5. Donc là, si je tire comme un bœuf sur mon manche, je ne pourrais pas aller passer plus loin. On va faire une barrique de combat, donc avec du facteur de charge. Aïe, 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 aïe. Waouh. Fin de travail, je suis prêt à rentrer à Istra. De retour à la base d'essais, les informations du vol sont centralisées. Elles permettront d'alimenter la recherche et développement permanente pour donner corps à la quatrième évolution majeure du Rafale, le standard F4, à l'horizon 2023-2025.